Donc c'est pas ce que j'avais prévu et ça ne correspond pas à mon inspiration Mais on s'accommodera d'une ambiance un peu rétro Rétro ? Qui est expiré en 1955 comme ces boissons Hé ! Il fait tout noir dehors Oui le soleil est couché, il est temps de se souhaiter hein Après le solstice des monstres ! Ces boissons sont toujours bonnes Cette soirée peut encore être une grande fête Tout d'abord, Cloud va nous raconter une histoire effrayante du solstice J'adore les novelas C'était une nuit noire, la nuit la plus longue de l'année Et un jeune loup-garou était invité par ses meilleurs amis dans une sinistre cabane au fond des bois Une cabane sur le territoire des yétis Les yétis, ces monstres si effrayants qu'ils effraient tous les autres monstres Comme les monstres s'apprêtaient à faire la fête du solstice, ils entendirent un bruit Bam, bam, bam Le courageux loup-garou se dirigea vers le son Bam, bam, bam Il attrapa la poignée de la porte J'ai failli avoir un arrêt cardiaque Tu veux un coup de main ? Désolée, j'avais prévu des plages horaires un peu serrées C'est une alarme pour chanter la chanson que j'ai écrite pour vous tous Mais elle peut attendre Attends, t'as écrit une chanson pour nous ? On veut l'écouter, pas vrai ? Ouais ! Cette histoire m'a fait marcher sur des braises D'accord, il suffit d'allumer la machine à karaokry et... Waouh, les bases sont puissantes C'était sûrement un craquement de la maison Allez, place à ma chanson Restez calme, tout va... tout va bien La fête va très bien se passer Regardez, c'est une fenêtre qui est restée ouverte Ce n'est pas la fenêtre Tu es certaine qu'on n'est pas en territoire yéti ? Je crois que ça devait être le vent qui a envoyé une branche sur la porte Même dans un castillo large du Honduras On nous a appris à ne jamais avoir affaire aux yétis Où on risquait de faire geler tout notre océan Ne l'ouvre pas ! Thomas, calme-toi Il n'y a pas de quoi avoir peur Je crois Il n'y a rien du tout ici Vous voyez ? Un yéti ! Claudie ! Oh, de quoi ? Caline aiguisée, prête à attaquer ! Attendez ! S'il vous plaît, je suis un yéti mais je ne suis pas une ennemie Et je suis désolée d'avoir mis des glaçons dans votre fête Mais vous regardiez dans tous les endroits où j'essayais de me cacher Alors j'ai pensé que je devrais plutôt attendre sur le toit Mais il était vraiment très glissant Alors laissez-moi vous expliquer et ensuite, si vous voulez, vous pourrez attaquer T'es un yéti ? Pourtant, tu ressembles à un monstre ordinaire Je peux sentir la peur Elle a plus peur de nous que nous avons peur d'elle Elle est inoffensive Bienvenue, vas-y, entre Est-ce que tu es d'accord pour que j'entre, tout feu, tout flamme ? Ouais, bienvenue, reprenons cette fête depuis le début Un voyage en snowboard seul ? Tu vois, il m'a fallu littéralement des millénaires pour convaincre mon père de me laisser venir ici avec une bande d'amis Tu imagines pour voyager en solo ? Comment tu as réussi cette prouesse ? Oh, à vrai dire, j'en sais rien Mais je dois vous avouer quelque chose Avec le blizzard qui faisait rage, j'étais coincée vraiment très loin de chez moi J'ai vu ce manoir isolé et il semblait être vide depuis un certain temps Donc je me suis permise d'entrer Je suis vraiment désolée, j'étais désespérée et terrorisée J'ai même installé quelques pièges pour me protéger Alors je comprends maintenant Je croyais que ma fête avait été sabotée Mais tu étais en situation d'urgence et tu avais besoin d'un abri pour te réfugier Alors, qu'est-ce que ça fait d'être un dangereux Yeti ? Alors d'abord, on n'est pas dangereux C'est plutôt qu'on ne se mélange pas à vous Et donc, on se sent seul Mais si tu te sens seul, pourquoi faire un voyage en solo ? Pour nous trouver, sa nouvelle bande d'amis Tu veux rester à notre fête du solstice ? Oui, 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 oui Je ne voudrais pas m'imposer Oui, bien sûr Et tu arrives juste à temps pour... On devrait demander à notre invité ce qu'elle aimerait faire Ouais, nos plans sont fichus de toute façon Qu'est-ce que tu veux faire, Abby ? On m'a toujours dit que les jeux de Yeti étaient monstrueux Je n'ai pas besoin de chanter après tout Pourquoi tu ne fêtes pas le solstice des monstres avec tes amis ? En réalité, je... je n'ai pas d'amis À part si on compte frissons Mais les mammouths, les nœuds, ne sont pas des animaux très fêtards Tu n'as pas d'amis ? Tu es vraiment courageuse Je suis désolée de ne pas t'avoir accueilli correctement Tous mes amis t'adorent J'ai... peut-être été un peu jalouse Attends, tu es jalouse de moi ? Mais c'est moi qui suis jalouse de toi Tu as plein d'amis qui t'entourent Et un père qui te laisse organiser une fête dans son manoir Et... tu étudies à Monster High Le plus génial de tous les lycées J'aimerais tellement pouvoir y aller Pourquoi ne pas t'inscrire ? Le règlement interdit que les Yeti aillent à Monster High Parce qu'on représente un danger si nos pouvoirs sur la météo deviennent incontrolables Ce n'est pas juste Aucun monstre ne doit être privé de Monster High Dès que tu auras fini ton voyage en snowboard en solo Nous changerons cette règle Mais je ne fais pas un voyage en snowboard en solo Ma mère est en réalité affreusement protectrice Et je suis partie de chez moi après une grosse dispute Je voulais changer la règle moi aussi En me présentant un Monster High Peut-être qu'en leur montrant que je peux maîtriser mes pouvoirs Ils auraient fait une exception et m'auraient laissé étudier Mais ma mère a refusé J'étais vraiment déçue et je suis sortie prendre un peu l'air Ce qui a dû faire encore plus peur à ma mère Parce que le blizzard est devenu vraiment très violon Alors j'ai commencé à m'inquiéter Le blizzard a empuré Alors je me suis perdue Et mon snowboard s'est fichu Et maintenant je ne trouve plus le chemin de la maison Et je suis très inquiète pour ma mère Désolée Je ne voulais pas faire ça Ce n'est pas grave Tu n'es plus seule maintenant On est là On va te raccompagner Mais d'abord il faut qu'on appelle ta mère Elle doit être malade d'un coup On est presque au gouffre sans fond du destin gelé Ça ira très vite quand on aura traversé Mais amiga, tu as bien dit le gouffre sans fond du destin gelé Tu es certaine que c'est bien son nom ? Oui c'est bien ça Mais c'est pas si terrible Il y a un pont géant Ce sera facile comme glisser sur de la bave de l'image Et on est arrivé Oh oh Je ne vois pas le pont géant Donc pourquoi je laisse Eh appuie sur le frein Oh J'essaye mais la boule mobile ne ralentit pas Je ne veux pas finir dans la glace Il y a peut-être une solution Mais je ne sais pas si j'aurai assez de te voir Abby tu dois essayer D'accord Tu peux y arriver Abby On croit en toi Tu es un monstre charismatique, talentueux et magnifique Abby, 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 Abby Mais on n'est pas tombés Ils ne veulent pas de nous Attendez ! S'il vous plaît, Madame Bominable Écoutez ce que j'ai à dire Est-ce que tu vas lancer de nouvelles accusations contre moi ? Me blâmer pour la vague de froid de 1999 ? Maman ! Draculaura est mon amie ! Monster Eye a changé On vient de la rencontrer mais On sait que Abby est un yéti merveilleux et brave Qu'elle est très drôle et un peu maladroite Ses pouvoirs sont spectraculaires On le sait ! Elle a fait un pont de glace C'est vrai, c'est fabuleux mon ange de nez Ce n'est pas le solstice des monstres que j'avais imaginé ou planifié Et je dois admettre que c'était dur pour moi au départ Mais je suis si heureuse que les choses se soient passées ainsi Parce que j'ai rencontré Abby Elle m'a rappelé la raison de l'existence de cette fête L'amitié Et j'espère que vous voyez que nous ne sommes pas non plus ceux à quoi vous vous attendiez Ce qui est plutôt une bonne chose Il faut que vous changez la règle sur l'interdiction de yéti au lycée Mais de quelle règle me parles-tu ? Oh, nom d'une goule ! Les yétis ne sont plus interdits d'inscription depuis des années Ce message a été envoyé au Mont Everest au siècle dernier Alors je suppose que je nous ai coupé du monde Et même des dragons messagers Mais je me cache dans les montagnes depuis si longtemps Je n'avais aucune idée que le monde avait changé sous mes pieds Je suis si heureuse de voir que tu t'es fait des amis qui t'acceptent tel que tu es Et si c'est vraiment ce que tu veux Tu peux intégrer Monster Eyes C'est le meilleur solstice de ma vie Écoutez tout le monde, voilà mon cadeau du solstice pour mes meilleurs amis Par une longue nuit glaciale Des pas dans la neige te mènent Vers un endroit idéal Car ce lieu est ton domaine Là les lumières vont briller Tout le monde va t'y rencontrer Ouais La fête pourra commencer C'est vrai On va bien s'amuser J'ai tes bras en l'air La fête sera d'enfer Montre-le-sons, ça va te plaît Faisons la fête Moi je connais par cœur Un tas d'histoires qui font peur On n'arrêtera pas tant que la nuit est là On n'arrêtera pas tant que la nuit est là